Jonson, qu'est-ce que tu veux, bâtard ? Votre Majesté, pardonnez mon intrusion, mais l'heure est grave. L'armée des morts arrive. Encore ? Mais l'hiver arrive aussi. Mais on s'en fout ! Je vous aime, mon fils. Et je veux vous épouser. Coupez ! Ah, c'était excellent. Tu l'as ? Tu l'as dans la boîte ? Ben non, t'as pas dit moteur. Oh non ! Bâtard ! Moi, tu me dis moteur, j'y vais, j'hésite pas, c'est mon boulot, c'est normal. Bon, tu me dis pas moteur, par contre, ben j'y vais pas, c'est clair. Franchement, prendre le rôle de Jean-Marais, c'est un truc de dingue, quoi. J'aimerais... La peau de votre âne. Bonne l'âne, banquier ? Voilà une bien étrange demande. Mais soit, si cela est votre dernier désir avant notre mariage, il sera satisfait. Ah bon ? Il n'y a pas d'histoire d'amour. Enfin, en tout cas pas pour moi. Amour, amour, je t'aime tant, je t'aime tant. Pourquoi frappes-tu à la porte de la sorte ? Tu veux quoi, une invitation ? Ben non. Moteur. Bâtard. Ha ! C'est pas une princesse, c'est une souillon, mon seigneur. Elle s'appelle Peau d'âne. Peau d'âne ? Peau d'âne ! Peau d'âne. Quel doux prénom. La dimension poétique de Perrault, qui aborde les relations fraternelles et la rivalité, rejoint complètement Game of Thrones sur cet aspect. Ah oui, mais il y a quand même beaucoup plus de cul dans Game of Thrones. Vous n'auriez pas vu Jon Snow ? Oh, mais je ne suis pas guide touristique ! On a beaucoup travaillé sur le scénario. Il aurait fallu d'un seul à nos torts. Il aurait suffi qu'on nous jette un saut. Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur ? Le montrer ou bien le tels ? Cut, cut, cut ! Oh, c'est magnifique ! Et puis après, avec les effets spéciaux, on va avoir un dragon qui arrive en 3D et qui les emporte ! Alors, rejoignez cette aventure et soutenez le projet. On n'a besoin que de 200 000 euros. Et on va cartonner avec ça. Et chaque personne qui soutiendra le projet aura un poster dédicacé du réalisateur. Ça va être cool ! Ola, This is Game of Thrones.